Silence ASMR Eh bien, bonsoir à tous ! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Absolument, oui, c'est original Une vidéo multi-brushing Puisque comme tu peux le voir juste ici J'ai en ma possession énormément de pinceaux Et il semblerait qu'il y en a même un qui voudrait se faire la malle Alors j'en ai de toutes sortes Il y en a pour tous les goûts Pour les grands et les petits Non, attendez, ça c'est pas... ça c'est arrivé ou ça ? Je pense qu'on va pouvoir trouver notre bonheur qu'en dis-tu Je suis sûr que tu es d'accord Eh bien, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis Je vous propose de commencer avec un des pinceaux les plus petits Celui-ci Celui-ci qui se prénommera Gustave Il a une bonne tête, ça s'appelait Gustave C'est parfait Et je vais venir de ce côté et de l'autre côté Venir chatouiller Venir chatouiller Comme ceux-ci Les micros Et normalement, c'est très relaxant Surtout que Surtout que Ce Gustave, c'est y faire Parfois Alors, c'est vrai C'est vrai que j'ai une histoire assez... Une antenne avec les pinceaux Puisque Il se trouve que dans un passé Si longtemps que ça finalement Puisque je devais avoir entre 18 et 15 ans, je dirais Eh bien, j'avais comme hobby Comme hobby de peindre des figurines Eh oui C'est pas n'importe quel type De figurines Puisqu'il s'agissait De figurines Seigneur des anneaux Et Warhammer 40 000 Je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous Ce genre de choses Mais J'y garde de très bons souvenirs Je me rappelle que je passais des après-midi Entières A peindre ces figurines Avec mes cousins Et euh... Je trouve que la peinture C'est euh... C'est très aussi reposant Je me demande même si je n'avais pas déjà ressenti de l'ASMR à ce moment-là Comment je tiens un pinceau ? Moi ça n'a aucun sens Je vais d'ailleurs passer un pinceau un petit peu plus... Un petit peu plus... Un petit peu plus... Ici présent Un grand frère qui va décider de rester aussi anonyme je pense... Ne saura donc jamais son prénom Mais il est bien là Il est bien là Alors malheureusement je n'ai pas le retour Directement dans mes oreilles C'est un petit peu dérangeant Mais euh... J'ose espérer qu'il est sensationné Un petit peu... L'accent Un petit peu... Agréable Et c'est vrai que quand je repense à ça... Je me dis que j'aimerais bien la peinture à toi... Et que je m'y remettrais... Je pense que j'aime bien... La peinture aussi... Ah la la... Parce qu'en plus... Après les avoir peintes... Tu pouvais faire des batailles avec des gens tu vois... Genre euh... Trop bonne ambiance... Que j'aime bien... Que j'aime bien... Que j'aime bien... Alors malgré son... Anonymat... Je veux dire... Ce pinceau fait tout de même preuve du tout... Une certaine audace... Et euh... Je ne sais pas quoi dire pour terminer ma phrase... Mais euh... Est-ce... Imaginez un adjectif... Un adjectif... Qui correspondrait... Un adjectif... 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 Est-ce que c'est agréable ? Alors moi, j'ai retenu une expression qui disait qu'il n'a dix mots qu'on sent, et donc j'en déduis que vous trouvez ça agréable. Vous m'envoyez ravi. Et donc maintenant, nous allons passer à un autre des huit pinceaux. Voyons voir. Alors, attendons. Est-ce que tu as une préférence ? Il y en a toujours un qui veut se faire à la malle. C'est un peu le rebelle de la troupe. Reste là. Moi, je verrai bien le petit intrus là. Le blanc ou le jaune. Allez, on se lance. On se lance. Alors, je dirais que celui-ci est un petit peu plus fourni. Peut-être un petit peu plus dense. Et donc je vais prendre les plus grandes précautions pour vous maintenir dans un état de sommeil profond. Et oui, à mes heures perdues, je suis poète. De dimanche. Sans être pour autant en dimanche. Quoi que j'essaie quand même de toujours rester au poil là. T'es pas ouf celle-là. T'es pas dingue. A force, j'en finis même par mélanger mes pinceaux. Ça n'était toujours pas ouf. Ma carrière de grand comique n'est plus très loin. Je ne sais pas ce que ce pinceau nous raconte. Je ne sais pas ce que ce pinceau nous raconte. Et ça a bien l'air de vous entendre. Quand on raconte des histoires. Des pièces de l'eau. Très redondantes. Et peu foutantes. Et puis on va changer de pinceau. Alors écoutez. On va passer à un dernier pinceau. Un des plus gros. Si j'arrive à le ranger. Oui j'y suis arrivé. Oui. Alors maintenant. Alors le problème c'est que ce sont eux deux les plus gros. Mais il va falloir que je fasse un choix. Et bien on va la faire à l'ancienne. Et bien on va la faire à l'ancienne. Avec un pique et unique. Et bien on va aller au bout de 3. Un, deux, trois. Tu es élu, et toi tu dégages, et flan ça dégage. Je pourrais même me peindre, mais oui, c'est une excellente idée que j'ai encore vue. J'ai toujours des idées formidables pendant la vidéo, c'est magnifique. Même si celui-ci est plus fourni, je dirais que la sensation semblerait être plus douce. Ça m'a l'air un peu trop. Je ne sais pas ce qu'il vous raconte lui aussi, mais il m'a tout l'air d'être soporifique. Peut-être même qu'il connaît le précédent. Je pense que c'est un peu plus douce. Je pense qu'il y a un peu plus de temps à faire le temps. Je pense que c'est un peu plus dur. Je pense que c'est un peu plus dur. Je pense que nous allons, nous, s'arrêter là pour cette petite séance de relaxation Qui me voit vous aura fait découvrir énormément de pinceaux du monde entier, vraiment Tous ceux-ci se purifiquent les uns que les autres En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté si vous êtes toujours là Ou si vous êtes passé dans le monde du sommeil Je vous remercie tout de même Et bien, que vous dire de plus Encore merci à vous qui me suivez chaque semaine Ça me fait vraiment chaud au cœur Et l'aventure continue On se dit à très vite pour une prochaine séance de relaxation Et je n'ai plus qu'à vous dire une bonne nuit A vous souhaiter une bonne journée A tantôt Et oui, à tantôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada